Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2017, que celle-ci puisse vous apporter ce dont vous rêvez le plus et ce dont vous avez le plus besoin également. Je voudrais axer mon propos de ce soir sur le véritable sens des voeux, au-delà de la traditionnelle maxime bonne année. Interrogeons-nous sur ce que signifient ces quelques mots pour notre ville. Au-delà des souhaits à destination de chacun d'entre vous individuellement, les souhaits que je vais émettre vont au-delà de l'incantation. Nous trouverons une réponse, une solution, un écho dans nos actions ou nos investissements. Tout d'abord, lorsqu'on dit bonne année, il est souvent l'usage de dire, d'ajouter bonne santé. Et c'est, et de très loin, le bien le plus précieux que nous ayons. C'est pourquoi en 2017, après deux ans d'études, deux réflexions, ouvrira une maison de santé pluridisciplinaire dans les anciens locaux de tri de La Poste, juste à côté de la mairie, en plein centre-ville. C'est un projet important pour les sessonnaises et les sessonnais, qui trouveront là, à leur écoute, au cœur de ces sons, des professionnels de santé, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, psychomotriciens, podologues, orthoptistes, orthophonistes, et j'en oublie certainement, dentistes, voilà, on me les souffle au fur et à mesure, j'en oublie très certainement tant ont été nombreuses les sollicitations. Ce projet vient structurer un peu plus notre centre-ville. Alors bien sûr, je tiens à saluer l'ensemble des partenaires qui ont œuvré à la réussite de cet investissement, notamment l'association Soigner à ses sons, l'ARS, l'URPS, le département, bien évidemment, les services de la mairie, et en particulier aussi messieurs Duval et Aligny, qui n'ont pas compté leurs heures sur ce magnifique projet. Sans eux et le dynamisme qu'ils ont mis au service de cette maison de santé pluridisciplinaire, celle-ci n'aurait pu voir le jour. Vous avez peut-être remarqué que j'ai oublié de citer un partenaire et non des moindres, l'État. Nous avons appris hier que notre projet ne ferait pas l'objet de subventions de la part de l'État. C'est fâcheux, c'est regrettable et, à mon sens, incompréhensible. Je m'apprête donc à solliciter à nouveau M. le Préfet pour lui faire part de notre besoin de soutien. J'espère être entendu. J'aimerais que les services de l'État, sur ce genre de projet et ailleurs, soient nos partenaires et pas uniquement nos censeurs. Nous avons besoin d'un État fort. Tous les candidats à la présidentielle nous le disent. Mais nous avons aussi besoin d'un État qui accompagne les territoires quand il mène des actions de ce type, nécessaires à la cohésion sociale et au développement. D'autant plus, ça c'est pas un scoop, que les dotations de l'État sont en baisse, ce qui complique la gestion communale. Je vous rassure, je ne vous ferai pas un chapitre sur nos finances. Nous avons su en temps et en temps anticiper cette baisse de dotation et nos finances sont saines. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous en novembre à l'ouverture de cet équipement. Merci aux professionnels présents ce soir, autour de Mme Bérangère Duhoux, présidente de l'association. Et en tout cas, soyez certains de notre engagement dans ce beau projet. En début d'année, il est aussi tradition de souhaiter le meilleur pour nos familles, nos proches et nos enfants en particulier. Asseçons un budget conséquent et consacré à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse. J'en profite pour saluer l'investissement de mes adjointes, œuvrants pour nos plus jeunes et plus anciens aussi, Mesdames Chiyou et Prévost. Ce sera, bien sûr, la jeunesse, l'enfance, une de nos priorités en 2017, avec notamment la poursuite du plan d'informatisation des écoles. Chaque année, nous investissons dans 10 tableaux numériques, afin que l'ensemble des écoles élémentaires soient équipés avant 2019. A cela s'ajoute l'acquisition de chariots de PC mobile, qui remplacent petit à petit les anciennes salles informatiques, ainsi que des tablettes, tablettes subventionnées par l'État, via l'éducation nationale. Je tiens de souligner. L'État nous a encouragés à investir dans la sécurité de nos établissements. J'ai trouvé cette initiative excellente. Nous avons donc monté un dossier dès la rentrée, afin que nous puissions être aidés. Hélas, là encore, notre dossier n'a pas été retenu. Espérons que ce dossier finira par recevoir une oreille attentive. L'éducation, c'est aussi le dialogue nécessaire avec la communauté éducative. Des réunions ont lieu régulièrement, ce qui nous permet de confronter nos points de vue, d'expliquer nos choix. En ce qui, et ça en toute transparence, ces réunions, bien sûr, seront poursuivies en 2017. Il est tradition de souhaiter également prospérité. A ces sons, la prospérité peut se lire à travers son nombre d'habitants. La commune compte officiellement, depuis le 1er janvier, 10 0001 habitants. Très précis. Ce développement s'est fait au fur et à mesure des années, de façon harmonieuse sur l'ensemble de la commune. En consultant l'évolution du nombre d'habitants à ces sons, je me suis aperçu qu'en 40 ans, de 1975 à 2015, la population avait augmenté de 5 000 habitants. C'est la même progression qu'avait connue la commune 40 ans auparavant, de 1935 à 1975. Nous serons attentifs à ce que ce développement soit respectueux du cession d'aujourd'hui. L'État nous pousse à densifier et à construire là où c'est possible, afin de répondre à la demande du logement francilien. Un plan local de l'habitant à l'échelle de Grand Paris-Sud a été initié. Il reprendra celui élaboré par Sénard avant la fusion des intercommunalités. Ceci se traduira par des objectifs importants en termes de construction, qu'elles soient en accession ou sociales. Chaque commune en Lille-de-France doit prendre sa part de ce nécessaire effort. C'est son le fait, mais n'ira pas, notamment en ce qui concerne le logement social, au-delà des objectifs fixés par l'État et transmis par la préfecture. Le développement harmonieux passe aussi par là. La mixité sociale doit être une réalité et non une fatalité. Les deux derniers programmes de logements sociaux sortis de terre à Cesson, avenue Charlemonnier, sont une réussite architecturale. Il faut le souligner. Nous ferons en sorte qu'il soit, et en particulier la résidence intergénérationnelle, une réussite tout courant et le point d'ancrage du nouveau quartier du centre-ville à venir. Je souhaite, et comme cela a été fait sur les projets en cours, poursuivre le dialogue avec les Cessonaises et les Cessonais, et poursuivre, bien sûr, les réunions de travail et les relations engagées, notamment avec nos partenaires, que peuvent être l'EPA Sénard et le CAUE. Le travail doit être mené en toute sérénité, loin des formules toutes faites, des yacas faucons, et surtout, en n'ayant qu'un seul objectif en tête, le bien commun. Conscient des enjeux de demain, nous avons engagé une étude de circulation, et nous engageons également la mise en révision de notre PLU. Là encore, deux occasions pour les Cessonaises et les Cessonais de venir s'exprimer, débattre, de faire vivre la démocratie locale. Je tiens aussi, là également, à saluer l'engagement quotidien de M. Jean-Michel Benhomme sur ces dossiers. À Cesson, la prospérité peut également se traduire par son dynamisme économique, dû notamment à ses commerçants de proximité, que ce soit au centre-bourg ou à Cesson-la-Forêt. Vous êtes, mesdames et messieurs, un élément essentiel de notre bien-vivre à Cesson. Nous avons également à Cesson un tissu d'entreprise, pour certaines innovantes, qui contribuent à créer et à maintenir les emplois locaux. Nous avons également une zone commerciale à Boissénard, et je me félicite que le groupe FRAE ait décidé d'acquérir l'ensemble de mes zones aimants pour y opérer une restructuration qui permettra, je l'espère, à l'ensemble du site, un fonctionnement pérenne. Pour 2017, je vous souhaite plus de sécurité. Cette sécurité, par des moyens techniques et humains renforcés, avec notamment l'implantation de nouvelles caméras, l'embauche d'un huitième agent et la mise en place d'un deuxième maître chien. La sécurité, c'est également l'affaire de tous. C'est pourquoi nous mettrons en œuvre le dispositif voisin-vigilant, associant la population, afin que chacun puisse être acteur de sa propre sécurité. Les voeux, il est aussi tradition de les présenter à ses voisins. Depuis l'année dernière, notre voisinage direct s'est élargi de 8 à 24 communes. Je ne reviendrai pas sur la constitution de notre agglomération Grand Paris-Sud-Seine-et-Sonne-Sénard. Quoi que l'on puisse penser de la façon dont s'est faite cette intercommunalité, elle est là. Il nous appartient de la faire vivre et d'y prendre pleinement notre part. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'y sacrifier notre identité, mais de nous attacher à continuer ce qui a pu être la marque de fabrique de Sénard, cette capacité de faire ensemble, cette capacité de transcender nos différences pour le bien commun et le bien-vivre de nos habitants. Au 1er janvier, certains de nos personnels et équipements ont été transférés à l'agglomération Grand Paris-Sud. Je veux parler de la médiathèque, des écoles de musique et de la piscine. Ces équipements restent bien évidemment des équipements de proximité au service des habitants de nos communes. Les missions qui étaient les leurs avant le transfert restent en tout point identiques. Il s'agit là d'une étape de mutualisation. Étape que nous avions d'ailleurs anticipée il y a longtemps à Versailles-Ny et à Sesson. Au travers de nos deux syndicats intercommunaux, qui sont le syndicat intercommunal des sports et le syndicat intercommunal de la culture. J'en profite pour se faire lever nos élus qui siègent au sein de ces deux syndicats, et en particulier mes adjoints, Mme Mester et M. Lester-Mantz. Une bonne année digne de ce nom est aussi une année d'épanouissement et de réussite au sein de son entreprise. Beaucoup d'entre vous utilisent le RERD pour aller travailler. Nous nous battons avec nos moyens pour que la région, le STIF et la SNCF améliorent la régularité de cette ligne, qui est, je le rappelle, la ligne SNCF la plus fréquentée de France. Si nous avons pu constater, les années passées, un certain statu quo, les choses changent. Et on nous annonce, notamment pour fin 2018, la création de trois trains Sénar Express entre 7h et 8h. Ça, j'adore le terme, Sénar Express. Donc, tins qui seront omnibus de Melun-Lieux-Saint, puis après, direct Paris. Les choses avancent. Les choses avancent également en termes d'accessibilité de la gare de Sesson, puisque la SNCF va engager des travaux cette année afin de rendre accessibles à tous les quais de la gare de Sesson. Cela passe par la création d'ascenseurs et le rehaussement des quais. Des travaux importants, donc, qui prendront fin en 2020. Je vous souhaite également une année festive. Et nous pourrons, au cours de l'année, inaugurer notre nouvelle salle polyvalente Sotbury 2. Ouverte à tous, elle viendra remplacer notre salle Sotbury qui a fait son temps. Elle accueillera, bien évidemment, les événements de la commune. Et pourquoi pas, les prochains vœux. Les habitants qui souhaiteraient la louer pour leurs événements familiaux. Et bien évidemment, nos associations sessonaises. A cette occasion, je voudrais saluer celle qui fait le lien entre municipalité et le monde associatif, Mme Marianique Fayat. Ces vœux, je vous les souhaite en mon nom, mais également au nom de l'ensemble du Conseil municipal, l'ensemble de nos conseils communaux enfants et jeunes, et au nom du personnel de la ville. Un maire n'est rien tout seul. Il a besoin d'une équipe d'élus compétents, impliqués, disponibles, et c'est le cas. Il a besoin d'une opposition constructive, prête au dialogue et à la recherche du consensus, sans compromission. Je pense que c'est le cas. Il a besoin surtout d'agents mobilisés au quotidien, passionnés par leur travail, à votre service, vous, habitants de la commune, associations, commerçants, professionnels, partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés. Et je dois dire que sous la houlette de M. Martin, notre directeur général des services, j'ai la chance d'avoir des équipes de professionnels dans tous les domaines de compétences qu'une mairie se doit d'exercer. Je les salue et les remercie ce soir. En cette année d'élection, je vous livre une citation du Matma Gandhi. Tout de suite, ça élève le débat. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Je voudrais vous présenter une application mobile disponible depuis aujourd'hui. Son nom est simple, elle s'appelle Cesson. Pour faire plus simple. Michel, tu connais. Francis aussi. Voilà, vous pourrez la télécharger sur l'Apple Store et... Comment ? C'est la même. Non, c'est pas la même, ça s'appelle Cesson. C'est pas la même. Enfin bon, sur les belles plateformes de téléchargement. Voilà, disponible. Cette application vous permet depuis votre smartphone d'accéder à toutes les informations sur Cesson et également de nous suggérer vos idées. Enfin bon, allez-y, vous verrez. De nous signaler des problèmes ou des dysfonctionnements. Mais également de nous féliciter si le cœur vous en dit. Voilà, j'en ai fini. Et encore une fois, je vous renouvelle mes voeux pour 2017. Que cette année soit, pour vous, excellente. Et je vous propose de vous retrouver vers les bouffons. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.